Musique Musique Tout d'abord, merci à tous d'être là, merci à tous d'être venus nombreux pour cette session qui va s'intéresser au panorama et aux écosystèmes numériques en Afrique. Je vais me présenter avant de passer la parole aux intervenants. Je m'appelle Samir Abdelkrim, je suis entrepreneur, j'ai fondé une société de conseil en innovation qui s'appelle Startupbricks.com qui consiste en fait à faire de la veille et du conseil sur les startups et l'innovation dans les pays émergents. Donc moi je suis basé en Afrique, mon associé il est en Inde, à Bangalore dans la Silicon Valley indienne et aussi nous sommes de plus en plus actifs dans la Silicon Valley. On est en train d'ouvrir un petit peu un pôle là-bas. Alors moi en ce qui me concerne, je suis basé en France, je suis d'origine algérienne et depuis deux ans maintenant je parcours l'Afrique de l'innovation. Je passe énormément de temps sur le terrain à rencontrer les startups, à visiter les incubateurs. Je suis allé dans une quinzaine de pays d'Afrique, donc bien sûr en Algérie. Je suis également allé au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Ghana, au Botswana, en Afrique du Sud, au Kenya, en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là. Je suis allé au Maroc, enfin j'oublie quelques pays au passage. Et ce qui m'a permis en deux ans d'avoir un peu une vision un peu globale au niveau sectoriel et au niveau géographique de l'innovation en Afrique. et de voir un petit peu quels sont quelque part les grands pôles d'innovation qui émergent sur le continent. Alors il y a des écosystèmes qui sont un peu plus en avance que d'autres, principalement en Afrique anglophone pour des raisons historiques, des raisons aussi conjoncturelles. Si on parle souvent du Kenya, vous m'entendez bien ? Ok. Si on parle souvent du Kenya, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un historique très précis qui n'est pas si ancien, mais c'est au début des années 2000, en 2007-2008, que le numérique a pris le pas et que finalement les entrepreneurs ont saisi le numérique pour finalement au début se faire entendre et pour créer un écosystème. Ce n'est pas l'état kenyan, ce n'est pas le gouvernement de Nairobi qui du jour au lendemain a dit qu'on va créer un écosystème pour les start-up au Kenya et on va faire émerger des centaines de start-up numériques au Kenya. Pas du tout. Au Kenya, ce qui a fait émerger l'écosystème, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes, je dirais presque dans un réflexe de survie. Alors il y avait tout d'abord, ce qui a pas mal aidé, à placer le Kenya sur la carte mondiale des technologies. Il y a eu ce qu'on appelle l'émergence du paiement mobile, M-PISA. Alors l'histoire de M-PISA, elle est intéressante. C'est clairement une innovation d'usage africaine, mais pour la petite anecdote, ce qu'on dit moins souvent, c'est que le concept, le prototype de M-PISA, il a été prototypé non pas en Afrique, mais en Europe, à Londres, chez Vodafone, par des consultants internationaux. Donc ça, c'est la petite histoire. Mais l'innovation, l'usage et la numérisation, le passage de l'économie kenyane, qui était principalement une économie de cash à une économie sans cash, cashless, c'est clairement en Afrique que ça se passe, et c'est une innovation africaine en ce sens. Et l'Europe, elle est complètement larguée en tout ce qui est paiement mobile par rapport à l'Afrique. Et aujourd'hui, M-PISA, donc Safaricom, l'opérateur, M-PISA est en train, par l'Europe de l'Est, de conquérir des marchés en Europe. Et au Kenya, pourquoi est-ce que je dis que ce sont les entrepreneurs qui ont imposé, qui se sont imposés, et qui ont posé le décor, planté le décor de l'écosystème ? Parce qu'il y a eu une crise politique majeure en 2008, et ce sont en fait les réseaux embryonnaires à l'époque, qui n'étaient pas vraiment, qui ne travaillaient pas vraiment de communauté, qui parfois même s'ignoraient, qui ont, il y a eu une crise politique très forte en 2008, il y a eu en fait deux camps présidentiels, il y a eu une élection présidentielle qui a été ratée, et en fait il y a deux candidats qui se disputaient de pouvoir, et puis en fait ça allait basculer vers la guerre civile, la guerre clanique, et le pays allait se fracture en deux, et en fait ce sont des communautés d'activistes, d'entrepreneurs, de geeks, quelques centaines, à Nairobi, qui se sont réunis, et qui ont monté une plateforme open source, qui s'appelle Oushaidi, Oushaidi, en Swahili ça veut dire témoigner, et en fait ça a été la première, je dirais, application africaine, qui a permis finalement d'influer sur le destin d'un pays, puisque cette application permettait de dénoncer en temps réel les exactions politiques, les fraudes, les violences d'un camp ou d'un autre, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait c'était Twitter quasiment avant l'heure, et c'est de l'activisme, c'est du social-activisme géolocalisé, et en enregistrant toutes ces exactions, la communauté internationale s'en est mêlée, s'est intéressée à ce qui se passait, et finalement les deux camps, vu qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient faire, à huis clos, ils ont été obligés de se mettre autour de la table et de négocier, et finalement c'est grâce aux technologies que ça a accéléré l'arrivée d'une solution politique, grâce aux entrepreneurs finalement, c'est eux qui ont quelque part permis la sortie de crise et proposé un agenda, et ces entrepreneurs-là, à l'origine d'Oushaidi, ils se sont regroupés, peu de temps après, ils ont créé l'un des premiers hubs d'Afrique, c'est pas vraiment le premier, mais c'est l'un des premiers qui s'appelle iHub, et iHub aujourd'hui c'est véritablement entre guillemets la mecque des geeks africains, c'est vraiment l'endroit où toutes les tendances africaines en manière de technologie se retrouvent, c'est un endroit très médiatisé, mais parce qu'il y a une histoire derrière qui est réelle, qui justifie cette médiatisation, et c'est surtout un endroit, moi que j'ai visité, qui est assez exemplaire, qui montre que finalement, ce sont les communautés et les entrepreneurs eux-mêmes qui sont les plus à même d'amorcer et d'entraîner les écosystèmes. C'est pas, souvent on dit, les entrepreneurs ne peuvent pas tout faire, et on dit, mais c'est au rôle de l'État de faire ça, mais l'État ne peut pas tout faire non plus, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, mais sur ce continent où la culture étatique est à la fois forte et en même temps les États sont faibles, je pense que les entrepreneurs n'ont pas à attendre, il faut qu'ils se lancent directement, et les communautés, souvent, ce sont aux entrepreneurs de les amorcer et d'être en pointe, et c'est à l'État d'aider, mais c'est pas à l'État de jouer le rôle d'écosystème, et c'est plutôt à l'État de soutenir, sans se substituer au rôle d'entrepreneur. Ça c'est ma vision, elle est personnelle, mais voilà, j'ai des arguments pour, je pense que c'est la bonne à avoir, le partenariat public-privé, je pense que c'est la bonne méthode ici en Afrique. Ensuite, aujourd'hui, finalement, c'est vrai qu'il y a une mode, quelque part, alors moi je pense que c'est une nécessité, l'entreprenariat, parce que lorsque l'on va par exemple au Nigeria, la semaine prochaine, je vais au Nigeria, je vais passer trois semaines là-bas, pour faire une série d'articles, aussi pour rencontrer plusieurs acteurs d'écosystème, je vais à la démo Africa, j'ai rencontré des incubateurs, lorsque au Nigeria, on est face à un État cassé, ce qu'on appelle un failed state, le pétrole a détruit le Nigeria, mais là-bas, c'est dans des proportions vraiment très importantes, et bien finalement, la stratégie de survie, c'est d'entreprendre. Si on se retourne vers l'État, on n'est pas sûr de recevoir quoi que ce soit, et bien on va tout simplement lancer, proposer sa solution, et entreprendre, parce que tout simplement, on veut, et ça c'est ma définition personnelle, entreprendre, quelque part, c'est challenger le statu quo, et il n'y a pas de meilleurs entrepreneurs, en tout cas c'est parmi les meilleurs entrepreneurs au Nigeria, que les entrepreneurs en Afrique, que les Nigérians, et c'est pas pour rien, il y a plusieurs raisons, c'est l'écosystème un peu plus mature, il y a aussi beaucoup d'argent au Nigeria, c'est pas pour rien que les startups nigériennes aujourd'hui, ce sont celles qui lèvent le plus d'argent en Afrique, les levées de fonds en flux, en stock, pardon, si on regarde le nombre de levées de fonds en Afrique, c'est au Nigeria que les levées de fonds sont plus importantes, et pourtant là-bas c'est très difficile, là-bas c'est très très compliqué, et bien pour résoudre les problèmes, parce que l'Etat n'est pas, c'est un pays en guerre, il y a une corruption qui est juste généralisée, et bien ce sont les entrepreneurs qui ont proposé leur solution, et challenger le statu quo pour améliorer, c'est pas pour créer des applications de dating, c'est pas pour faire des gadgets, c'est véritablement pour impacter la vie de tous les jours, alors ça peut être dans quoi ? ça peut être dans la santé, ça peut être dans le paiement, il faut savoir qu'on peut risquer sa vie, rien qu'en transportant du cash dans sa poche, et ça c'est pas qu'à l'ego, c'est un aérobie, moi un aérobie à chaque fois on me demandait de faire attention, quand je suis descendu de l'avion à Cape Town, le soir même je me suis fait agresser à coups de couteau au centre-ville, donc c'est pas juste, c'est la réalité quoi, et le paiement mobile c'était pour résoudre ce problème là, très précisément, c'était, il y avait deux problèmes à résoudre, la sécurité, et deuxième c'était comment envoyer de l'argent à la famille, sachant que le taux de bancarisation il est extrêmement faible en Afrique, ce qu'on a fait c'est que, ok on va innover, tout simplement le compte bancaire, la banque ça va être dans la poche, et l'argent il est dans le téléphone, ça c'est du concret, ça c'est pas du gadget, et ça ça impacte la vie de millions d'Africains, aujourd'hui, alors les chiffres fluctuent, je vois plusieurs sources, mais grosso modo, si on fait un peu la moyenne, un tiers du PIB du Kenya, il passe par le paiement mobile, donc ça ça veut dire que c'est massif, et ça ça veut dire que, il y a une expérience, qui se déroule sous nos yeux, qui est la digitalisation de l'économie, et ça c'est pas de la science fiction, c'est pas forcément, ou alors on pense souvent à l'Estonie, non ça se passe ici sur le continent, et c'est expérimenté sur le continent, et c'est en train de se diffuser à partir de ce continent, aujourd'hui par exemple l'Afghanistan, l'Inde, utilisent Mpisa, parce que, tout simplement payer le prix, le salaire des fonctionnaires, et casser, si vous voulez, la barrière de tous les intermédiaires, qui prélèvent au passage, et bien avec le paiement mobile, on y arrive, et par exemple, plusieurs fonctionnaires, catégories de fonctionnaires en Afghanistan, sont payés grâce au paiement mobile, donc ça c'est du concret, et ça ça impacte la vie, et donc c'est ce genre d'innovation, qu'on trouve en Afrique, et qui peuvent inspirer le monde, alors après le contexte, il faut toujours contextualiser, les écosystèmes, ce qui marche ici, ne pourra peut-être pas marcher en Europe, et ne pourra peut-être pas marcher dans la Silicon Valley, et vice versa, ce qui marche dans la Silicon Valley, ne pourra peut-être pas marcher en Afrique, et ailleurs, mais je pense qu'il y a quand même des, moi, parce qu'on travaille beaucoup sur les pays émergents, en général, et je pense qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration, partout dans le monde, et surtout, les talents sont partout dans le monde, il y a, avec internet, une réalité, qui est finalement, et ça c'est un fait, c'est comme ça, la disparition progressiste des barrières à l'entrée, et moi je rencontre des entrepreneurs, qui ont appris à entreprendre sur internet, par exemple, au Bénin, il y a quelqu'un que j'aime bien beaucoup, qui est très jeune, il est co-fondateur d'un incubateur, et il a monté sa première start-up, dans un cyber-café, il y a trois ans, à Porto Novo, dans un cyber-café, parce qu'il n'y avait pas les moyens de se payer un laptop, et bien aujourd'hui, ce jeune là, il est consulté, par Stanford, pour monter des plateformes de e-learning, il a tout appris sur internet, il a appris sur Youtube, après il a fait des MOOC, pour apprendre à coder, et puis après il a appris ce que c'était que le growth hacking, sur les sites gratuits, les Quora, les Medjam, etc., et il a appris comme ça, sur internet, comment devenir un entrepreneur du numérique, comment devenir un growth hacker, comment devenir, voilà, et ça c'est illustratif, de ce qu'il est possible de faire, aujourd'hui avec Google, avec Amazon, avec Facebook, il est possible d'entreprendre sur le numérique. Alors, aujourd'hui, par rapport au panel, qui nous intéresse, c'est comment faire, finalement, quels sont, l'idée c'est comment, quels sont les modèles de développement dans le numérique, par rapport à l'Afrique, sachant qu'il y a 54 pays, et donc il y a 54 modèles différents. Et c'est pour ça que ce modèle, ce panel est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a des représentants, bien sûr de l'Algérie, mais aussi du Sénégal, de la Guinée, de la Tunisie, qui vont expliquer un petit peu leur vision, par rapport au développement des écosystèmes numériques en Afrique. La Guinée, parce que, vous savez tous qu'il y a eu le virus Ebola, et que c'est en grande partie, grâce au numérique, que l'on s'est débarrassé d'Ebola. Je reviens sur le Nigeria, moi quand je suis allé en Afrique, au printemps dernier, c'était quand Ebola a explosé, et moi je me rappelle des JT, Fox News, CNN, même des JT européens, qui sont beaucoup moins trash, où on voyait la carte de l'Afrique en rouge, et c'était marqué, dans 6 mois, il y aura 1 million de morts. Même pas. Dans 3 mois, il y aura 1 million de morts. Et aujourd'hui, si on gale au Nigeria, quand Ebola est rentré au Nigeria, via Lagos, via Port-Arcourt, en 3 mois, en 3 mois, l'OMS a publié un rapport pour dire, l'IJ, il s'est débarrassé d'Ebola. Tout seul. Grâce aux communautés, grâce à la prévention, sur les réseaux sociaux, grâce avec des hashtags, qui revenaient souvent sur la prévention, avec des applications mobiles, très basiques, juste de la push notification, pour rappeler 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, les principes de base à respecter, avec l'ouverture des datas, l'ouverture des données mobiles, qui ont permis, finalement, aux opérateurs, de donner de l'information, au gouvernement, qui avait monté une task force, pour tracer, et pour isoler, les cas suspects, il suffisait de voir les SMS, bon alors bien sûr, oui, il faut que ça respecte, un certain nombre de libertés, mais là, pour le cas, il y avait, imaginez, si jamais, il y avait 10 000 contaminés par jour, à l'Egos, au bout de 3 mois, ce que ça donnait, et ça a permis finalement, de se débarrasser du virus, et voilà. Donc, ce serait intéressant de voir, comment est-ce que la Guinée, justement, quel est son témoignage, par rapport à cette thématique-là. Aussi, le Sénégal, très important le Sénégal, il faut savoir, qu'on parle beaucoup d'Afrique anglophone, qui est très active, mais aussi l'Afrique francophone, il faut en parler, notamment du Sénégal, qui est un petit peu, je dirais, la tête de pont numérique, de l'Afrique, dans cette partie, dans cette région-là, de l'Afrique. C'est au Sénégal qu'il y a eu, pratiquement, les premiers incubateurs structurés dans le numérique, les premiers, aussi, hubs de collaboration, et aujourd'hui, si mes chiffres, si ma mémoire est bonne, si on regarde la contribution, le IGDP, si on regarde la contribution de l'Internet dans le PIB, je crois que c'est 3 ou 4%. Et si on regarde en proportion d'autres pays, comme même le Kenya, finalement, ou les Etats-Unis, ou l'Allemagne, alors je crois que l'Allemagne est un peu au-dessus, les Etats-Unis sont un peu au-dessus, mais je crois que la proportion de l'Internet dans la création de richesses, donc dans le PIB du pays, quelque part, le Sénégal est mieux placé que des pays comme l'Italie, que l'Allemagne, etc. Donc ça veut dire que c'est une force créatrice d'emplois, de valeurs et de richesses pour ces sociétés-là, l'Internet. Et enfin, notre ami de la Tunisie, qui lui, va s'exprimer plus sur le forum, les retombées du forum de l'Internet. Alors le titre précis, c'est quoi exactement ? Le sommet mondial de la société civile qui s'est tenu en 2000... Voilà, la formation qui s'est tenue à Tunis en 2005. Voilà. C'est ça. Pour ma part, je pense que j'ai planté le décor de manière un peu transversale. J'ai essayé en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...